Salut salut ! J'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Alors aujourd'hui on va parler encore et toujours du DLC Renégal, j'espère que vous appréciez d'ailleurs ce nouveau DLC au passage. On va parler de l'un des secrets de ce DLC, il s'agit de l'hôte du verre. Donc l'hôte du verre c'est un coffre, un coffre qui se trouve dans la zone du jardin des Zyla. Et ce coffre il est verrouillé et pour l'ouvrir il va falloir accomplir une mystérieuse quête. Alors cette quête elle n'est pas bien compliquée, il va vous falloir tout simplement trouver une dizaine de verres qui se trouvent à proximité. Donc ces verres vous allez les chercher, vous allez les trouver, vous allez tirer dessus et lorsque chaque verre sera validé, vous entendrez un ignoble cri de la ruche. Une fois les dix verres récoltés, vous aurez une phrase en bas à gauche de votre écran. L'influence de l'hôte de verre diminue qui vous informera que le coffre est déverrouillé et que vous pouvez aller récupérer votre loot tout simplement. Donc le loot en soi il n'est pas bien exceptionnel, mais vous avez au moins le prestige et le mérite d'avoir déverrouillé l'un des secrets de la nouvelle extension Renegade. Alors concernant maintenant ces dix verres, petite précision, sachez qu'il existe bien plus de dix positions fixes réparties dans la zone du jardin des Zyla. Donc je vous ai fait bien évidemment une petite compilation de toutes les positions que j'ai pu trouver actuellement de répertorier sur le web. Il y en a peut-être d'autres, mais dans la grande majorité je pense que cela vous aidera à pouvoir déverrouiller votre coffre de l'hôte du verre. Donc pour chaque petite position, j'essaierai de vous prendre un point de repère des plus évidents dans la zone du jardin des Zyla. Et je vous laisse donc découvrir la suite par vous-même et apprécier ce nouveau secret du TLC Renegade. Dernière petite précision avant de terminer cette vidéo, sachez que vous pouvez mourir à foison dans la zone, pas de souci. Par contre, je vous conseille fortement de rester dans la zone et de ne pas faire de changement de zone, ni même de ne pas emprunter le portail du défi ascendant si vous vous trouvez dans la semaine où le portail se trouvera dans cette zone, car cela sera considéré là encore comme un changement de zone. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas comme toujours, l'espace commentaire est fait pour ça. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement, je l'espère, pour plein d'autres mystères et plein d'autres secrets sur Destiny 2. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !